Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je vais te donner quelques petits conseils pour investir lorsque tu as un petit salaire. Cette vidéo est un peu différente de celle de d'habitude et cela est dû à un constat qu'on m'a fait, qu'on m'a dit tes vidéos Fab c'est bien gentil, mais pour investir il faut pouvoir avoir de l'argent. Déjà pour investir il n'est pas obligatoire d'avoir une grosse somme d'argent, tu peux investir des 10 euros par mois, sur de nombreux sites de cro-landing, de cro-founding, tu peux investir des 10 euros, 20 euros par mois, donc il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse somme d'argent pour pouvoir investir. Mais si tu n'arrives pas à avoir de l'argent de côté pour investir, je vais te donner quelques conseils, libre à toi de les suivre ou de faire ta propre opinion. Je te rappelle que je ne suis ni conseiller bancaire, ni conseillère d'investissement, je te partage juste quelques conseils que moi-même j'ai appliqués. Première étape, quand on veut commencer à investir, il faut savoir pourquoi on le fait, c'est-à-dire il faut se fixer des objectifs. Si tu ne sais pas pourquoi tu investis, ce n'est pas la peine d'investir. Il faut se fixer des objectifs, savoir là où tu veux aller. Il est donc très important de se fixer des objectifs. Pour la plupart, l'objectif c'est d'avoir une épargne de précaution. Qu'est-ce qu'une épargne de précaution ? C'est l'argent qui va te rester disponible quelque part pour pallier à tous les aléas de la vie. Tu peux perdre ton travail subitement, tu peux casser ta voiture, tu peux avoir des soucis personnels en tout genre, des soucis de santé. Il est important d'avoir de l'argent de côté pour pallier à tous ces aléas de la vie qu'on a tous. Il est très important de se forger une épargne de précaution. On dit toujours, cette épargne de précaution, il faut se fixer entre 4 à 6 mois de dépense. C'est-à-dire que tu fais tes dépenses mensuelles, tu les multiplies par 4 ou 6, et ça te donne le montant de cette épargne de précaution que tu te dois d'avoir de côté et bien entendu qu'il soit disponible. C'est pour pallier à un éventuel coup dur de la vie, donc il est important de l'avoir de côté. Donc ça, ça peut être un objectif. Après, les objectifs, il est différent de tout à chacun. Il y en a, c'est pour avoir de l'argent, se forger un capital pour la retraite. Il y en a, c'est pour s'acheter une belle voiture. Il y en a, c'est pour faire un grand voyage dans plusieurs années. Il y en a, c'est pour des projets immobiliers. Les objectifs sont personnels et donc c'est à toi de te fixer tes propres objectifs. Bien sûr, il faut que ces objectifs soient réalistes. Si ton objectif est d'être millionnaire le mois prochain, je te dis tout de suite d'aller jouer au loto. Ça sera beaucoup plus sûr plutôt que d'essayer d'investir ou d'épargner. Je vais prendre un autre exemple. Si ton objectif, c'est d'avoir un apport pour un projet immobilier, mettons dans 5 ans, tu vas avoir 10 000 euros d'apport pour un projet immobilier. C'est très simple, 10 000 euros, ça représente en gros 160 euros par mois d'épargne. Donc peut-être, ça peut être un objectif pour toi de dire, je vais épargner 160 euros par mois pour pouvoir avoir dans 5 ans une enveloppe de 10 000 euros pour un projet immobilier. Voilà, l'objectif est personnel à toi de le définir au départ pour savoir pourquoi tu veux investir. Et donc cette première étape est vraiment très importante quand tu veux commencer à investir. Deuxième conseil, lorsque tu t'es fixé tes objectifs, tu sais pourquoi tu veux investir, et bien il va falloir faire ton budget. Ton budget, c'est simple, c'est le ratio par mois de ce que tu gagnes par rapport à ce que tu dépenses. Et donc avec ça, il va falloir que tu analyses dans ce que tu gagnes, est-ce que tu peux gagner plus ? Alors il y a plusieurs méthodes, un exemple, vendre tes vêtements sur Vinted, etc. Tu peux peut-être essayer de gagner plus de revenus, mais l'un de, le plus gros point, c'est d'améliorer tes dépenses. De faire attention à tes dépenses, parce que c'est le plus gros point où tu peux gagner de l'argent. Donc quand tu as fait ce calcul de savoir dans quels sont tes revenus et quelles sont tes dépenses, et donc tu peux regarder où tu peux gagner de l'argent, où tu peux moins en dépenser en tout cas, pour pouvoir dégager de l'argent, pour pouvoir épargner ou investir. L'une des règles que beaucoup utilisent, c'est la raide des 50-30-20. 50% de ton revenu va partir dans tes charges fixes, c'est-à-dire ton loyer, ton électricité, etc. 30% de ton revenu va être pour tes charges variables, ta nourriture, tes loisirs, etc. Et 20% va être pour épargner ou pour investir. Donc ça, c'est un peu la règle 50-30-20. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est d'arriver à avoir 20% de tes revenus par mois que tu vas épargner. Alors, quand tu débutes ou quand tu as un petit salaire, c'est peut-être difficile ces 20%. Alors, fixe-toi déjà un objectif de 5 ou 10% au démarrage, et ça pourra être un bon départ pour pouvoir investir ou épargner. Un exemple, si tu gagnes 1 500 euros par mois net, fixe-toi 10%, c'est-à-dire 150 euros que tu vas pouvoir investir. Donc, fixe-toi cet objectif de 150 euros par mois, 100 ou 150 euros par mois pour investir. C'est déjà un très, très bon départ pour investir ou pour épargner. Troisième conseil, se payer en premier. C'est-à-dire que c'est, si je prends l'exemple de l'étape précédente, c'est-à-dire ces 150 euros, eh bien, il faudra les mettre de côté dès que tu reçois ton salaire. On a tous fait l'erreur de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que tu reçois ton salaire, tu dépenses, tu dépenses, et tu te dis qu'à la fin du mois, eh bien, ce qui reste, tu vas l'épargner. Tu peux être sûr qu'en faisant cette méthode, il ne va rien te rester à épargner tous les mois. Il faut prendre le chemin inverse, c'est-à-dire dès que tu vas recevoir ton salaire, il faut tout de suite mettre de côté tes 150 euros pour l'exemple précédent. Comme tu as mis ces 150 euros de côté, tu ne les prends plus en compte pour tes dépenses mensuelles. Le plus facile pour le faire, c'est d'avoir un deuxième compte de côté et de faire un virement automatique. Si ton salaire arrive le premier du mois, dès le 2 du mois, tu fais un virement automatique du montant de l'épargne que tu auras fixé. Et donc, comme cet argent sera automatiquement viré, tu ne les prends plus en compte pour tes dépenses mensuelles. Quatrième étape, considérer cette épargne ou ces investissements mensuels comme une dépense fixe, c'est-à-dire comme ton loyer. Si je reprends l'exemple, tes 150 euros, eh bien, c'est comme ton loyer. Tu es obligé de les payer tous les mois. Comme tu es obligé de les payer tous les mois, tu vas intégrer que c'est une dépense fixe et que tu vas pouvoir épargner tous les mois de côté. Sans te poser de questions, ça devient une dépense obligatoire et fixe, un peu comme le loyer. Comme tu auras cette dépense fixe, cette épargne, eh bien, ça va te pousser naturellement à épargner et avoir cet argent disponible pour investir ou pour épargner et d'investir dans la plateforme que tu le souhaites ou d'épargner dans le livret que tu le souhaites, peu importe l'investissement. Dernier conseil que je te donnerai, c'est d'éviter les paiements en plusieurs fois, c'est-à-dire ne dépense que l'argent que tu possèdes. Ça paraît tout bête, mais c'est très important. Éviter les paiements en 3, 4 fois, 10 fois, cela ne mène à rien. Si tu n'es pas capable de le payer tout de suite, ne l'achète pas. Les gens, beaucoup de gens s'endettent à des paiements en 3, 4 fois et tu ne fais que différer ta dette et ce n'est pas bon. Si tu n'es pas capable de le payer tout de suite, ne l'achète pas. Au contraire, fais-toi des économies pour pouvoir l'acheter plus tard. Si tu n'es pas capable de l'acheter le jour J, ce n'en sert à rien de le payer. Donc voilà pour cette petite vidéo qui change des vidéos d'habitude. Dis-moi ce que tu en penses, si tu aimes ces vidéos sur ces budgets personnels, si tu souhaites que je refasse ce type de vidéos. Encore une fois, l'idée c'était de répondre à la question qu'on me disait, c'est-à-dire que tes vidéos sur l'investissement, c'est bien gentil, mais il faut avoir de l'argent. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent, tu peux investir des 10, 20 euros sur n'importe quelle plateforme, en bourse, en crowdfunding, en crowdfunding. Aujourd'hui, il y a multiples possibilités d'investir et tu n'es pas obligé d'investir des gros montants tous les mois. Des petits montants suffisent et c'est un bon départ pour commencer à épargner. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao !